Ayant pour thème le cinéma un bon pour promouvoir l'appréciation mutuelle des civilisations, le Forum pour la coopération internationale cinématographique et le théâtre de chaleureuses discussions sur le sujet des échanges interculturals. Nous avons rencontré le réalisateur et scénariste français Frédéric Auburton qui a gentiment accepté notre demande d'interview. Assistant réalisateur de Jean-Jacques Arnault sur le tournage du film L'Amant, il a développé un intérêt pour l'Asie et noué des liens d'amitié particulières avec des professionnels du cinéma chinois. Le 7e art est né en France et les films français sont réputés pour leur originalité si particulière dans le monde cinématographique. En tant que cinéaste chevronné, Frédéric Auburton constate la spécificité du marché des films chinois ainsi que son énorme potentiel. Le cinéma chinois a une puissance créatrice et économique hors normes. Or non, vous avez des qualités de salles et la possibilité d'atteindre un public inégalable. Je pense que même les Américains n'ont pas cette capacité-là. On a vu que le box-office chinois aujourd'hui est un baromètre du secteur économique des films dans le monde. Le Festival international du film de Pégin offre une occasion spéciale pour les professionnels et les créateurs d'échanger et de s'inspirer mutuellement. Des échanges, la possibilité de développer de nouveaux projets. Parce que j'ai eu la chance de déjà travailler en Chine sur un film. Ça a été une expérience absolument extraordinaire qui m'a régénéré. Et je trouve que cette énergie, cette curiosité et cet amour qu'on a en commun à la fois de bonnes histoires et du cinéma est la plus belle des promesses que le Festival puisse m'apporter. Le cinéma est un véritable art populaire qui propose un regard différent sur le quotidien de chacun. À travers les films, on apprend, on se rencontre et on se comprend mieux. C'est toute la force du cinéma et le sens des échanges culturels et humains.